Musique Hop Hop Wesh Chiche Eh ça à date je suis pas venu sur cette chaîne hein Ouais j'ai passé quelques petites vacances A Ibiza Musique Mais bon on va rien dire Eh par contre je suis en train de me dire En ce moment c'est une dinguerie non ? Les animes ils sont en train de se terminer de fou Y'a quasiment plus rien là, tout se termine Venez on en parle un petit peu, parce que en vrai J'ai pas mal de choses à vous communiquer que vous savez pas forcément Et qui expliqueraient pourquoi en ce moment Y'a beaucoup d'animés qui se terminent et c'est pas forcément une bonne chose Même si moi j'ai grave hâte que One Piece se termine en vrai Ouais, oui, oui Eh j'ai plusieurs points à vous dire Et vous allez comprendre y'a tout qui aura la transition parfaite Donc en fait écoute bien, pose toi et tout, fais un truc Parce que je vais essayer d'expliquer Déjà y'a la longueur des animés En gros frère les animés y'en a certains Qui sont trop longs, et plus c'est long plus c'est cher à adapter Tu t'en doutes Donc forcément au bout d'un moment on arrive Soit à rattraper l'apparition du manga Et donc du coup à devoir faire des fileurs Gaze, ou bien on arrive juste à un moment donné Où en fait l'animé est pas si populaire Que ça, il coûte cher Et ça se finit pas quoi Donc ça c'est ce qui pourrait expliquer déjà premièrement Pourquoi ça se termine en ce moment Mais pour moi c'est le moins plausible Parce que la longueur des animés ça dépend surtout des oeuvres Mais y'a un truc, c'est le business model du Shonen Jump Bon vous connaissez tous le Shonen Jump Tu vois le petit truc que t'achètes là En France à 74 euros Mais au Japon à 2 euros À un moment donné il va falloir attraper vos vestes, les revendeurs Je me calme Du coup le Shonen Jump c'est le magazine qui paraît de manière hebdomadaire au Japon Et qui met les planches des chapitres des Shonen les plus populaires du moment Et chaque semaine les lecteurs votent pour le meilleur ou les meilleurs Shonen Ce qui fait que au bout d'un moment si ça chute trop Si les gens votent de moins en moins pour cette popularité Et bah le Shonen Jump va couper court au manga C'est là où justement Demon Slayer a été magnifique Parce qu'il a arrêté au moment où sa popularité était au maximum Mais là où les gens auraient pu le voir comme une erreur monumentale C'est aussi un move W parce qu'en fait comme ça ça s'essoufflera pas Et au moins tu t'arrêtes entre guillemets au meilleur moment Même si Demon Slayer c'est pas une folie Et moi ça permet de transitionner sur le fait qu'ils sont dans un milieu concurrentiel Et c'est mon troisième point Vous l'avez compris avec le Shonen Jump En fait il y a une perpétuelle mise en concurrence Une perpétuelle remise en question sur la popularité de son oeuvre Et c'est ce qui fait oeuvrer les maisons d'édition Ou même le Shonen Jump en général ou les lecteurs Sur le fait de pousser les mangakas à plus vite terminer leur oeuvre Pour éviter de s'essouffler, éviter de décevoir Et surtout pour beaucoup d'éditeurs laisser la place aux nouveaux titres Qui ont beaucoup plus de potentiel Et ça c'est dur C'est une pression qui est croissante en fait Continuellement t'as les éditeurs qui te mettent de la pression Pour toujours faire mieux, toujours faire plus T'as l'industrie aussi qui impose cette pression là Au vu de tout ce qui se passe Et de toute la quantité de mangakas, d'animés, de mangas qui sortent chaque année Et ensuite faut bien comprendre que maintenant les animés c'est international On le voit avec des plateformes de streaming comme Netflix, Disney Plus, Prime Vidéo Ca pousse constamment à avoir de la nouveauté Constamment ! Tu veux toujours avoir la pépite, tu veux toujours avoir le truc qui sort du lot Et encore plus en ce moment où je suis désolé mais moi je trouve Les Shonen on a déjà vu quasiment la totalité En animé je parle Mais tu vois ça là Le fait de tout le temps pousser les gens hein De les pousser dans leur retranchement De leur dire Hey toi la connard Tu vas aller plus loin Tu vas te donner les moyens de Et ben c'est ça qui fait que la santé mentale et physique de ces mangakas se dégradent Car si vous ne le savez pas La grosse différence entre la France ou n'importe quel autre pays et le Japon C'est que les mangas ne sont pas considérés de la même manière Nous en France on a plutôt tendance à voir les mangas ou les animés comme un support créatif Quelque chose où un mec nous raconte une histoire, il nous raconte son épopée On aime, on aime pas, on adhère, on adhère pas Au Japon c'est pas ça ! Hé 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 ! Non ! Pour les mangakas et les éditeurs Les mangas et les animés sont vus comme des produits commerciaux Et les produits commerciaux sont faits pour convenir aux consommateurs Et non pas à soi-même C'est pour ça qu'on a eu l'ultra instinct les gars C'est pas pour autre chose C'est pas pour la folie de Akira Toriyama ou je sais pas Non ! C'est parce que nous les japonais surtout Et nous aussi un peu On est demandeurs de ça Et que comme eux ils sont en mode on doit répondre à l'attente des consommateurs On va leur faire Ce qui oblige les mangakas à certains moments à s'impliquer encore plus qu'ils ne devraient A réfléchir encore plus qu'ils ne devraient A travailler encore plus qu'ils ne devraient Et ça c'est accentué par des éditeurs qui leur posent des deadlines Et un public qui a des attentes monumentales Le sentiment d'obligation est encore plus important Ils veulent satisfaire leur audience Regardez juste Togashi Carrément il a créé un compte Twitter Il nous poste des photos en mode Ah les gars je suis encore en train de faire C'est pour nous hein C'est vraiment pas pour lui Parce que frérot le gars il va mourir là Le frérot il va mourir dans deux jours là Oh venez on le laisse tranquille un peu non ? Mais c'est ça que je vous disais C'est un autre point qu'on peut aborder L'attente des fans Malgré ça les gars nous sommes ingrats Et je me comprends dedans hein Au delà de juste un avis On a envie de témoigner notre mécontentement Et des fois on oublie qu'il y a un être humain derrière Alors même si je vous ai dit que Effectivement il le perçoit comme des produits commerciaux Ca n'en reste pas moins leur bébé Rappelez-vous de Isayama qui a pleuré Parce que les fans n'étaient pas contents de sa faim Tout ça ça crée des fins qui peuvent être la plupart du temps prématurées Et pour moi qui est en train de lire Jijika actuellement Je peux le dire Jijika par en couille ! Et c'est sûrement pour une des raisons que j'ai évoqué juste avant Sans compter les moments où on est pas satisfait de la fin Mais en même temps Il y a certaines fins au vu de ce qu'on demande Et en fait à partir du moment où on a compris comment agissaient les mangakas Bah on peut comprendre qu'il y a certaines fins qui soient pas folles Parce qu'elles sont peut-être rushées Elles sont peut-être fanservice Elles sont peut-être trop hâtives Bah ouais mais malheureusement le public demande un peu ça aussi Qu'on ait nos réponses vite Que ça aille vite Et que surtout on en est plein la vue, plein les yeux, plein les oreilles Et en plus dans nos attentes on s'attend à des animés qui soient beaucoup plus vifs et impactants en fait Je pense qu'on est nombreux à en avoir marre des animés à rallonge One Piece, Bleach, les Naruto, qui durent depuis 107 ans Au bout d'un moment même nous on commence à éprouver une certaine lassitude Même si les suceurs de One Piece nous diront que non Mais vous voyez là où je veux en venir Et donc ça, ça pousse forcément les mangakas à faire des animés et des mangas plus courts Et surtout plus impactants Sauf que des fois bah ça bride la créativité Et ça leur fait rusher une fin qui aurait pu être masterclass Je sais pas, j'avais envie de faire ce petit retour sur un débat Qu'est-ce que vous en pensez de ces points là ? Moi je pense qu'il y en a forcément un ou deux qui correspondent à la raison de pourquoi en ce moment Il y a beaucoup d'animés qui s'arrêtent On a eu MHA, on a bientôt JJK, on est sur l'arc final de Black Lover, on est sur l'arc final de One Piece Tout va s'arrêter les gars, est-ce que ce serait pas pour le meilleur ? Rejoignez-moi du lundi au vendredi sur Twitch N'hésitez surtout pas à venir, c'était Minotaku A dimanche prochain, on reprend du service Janna Janna Il y a tout Janna 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 Sous-titrage ST' 501